Dans Minecraft, il y a plusieurs légendes qui ont marqué notre enfance et qui nous intriguait. Certaines de ces légendes sont effrayantes et avaient pour but de terrifier plusieurs milliers, voire des millions de personnes, donnant ainsi un aspect gore et effrayant au jeu. Pour vous dire à quel point ces légendes ont marqué les gens, plusieurs milliers de vidéos ont été faites sur ces dernières. Et le pire, c'est qu'elles sont toutes fausses. Oh, il va nous dire qu'il rebrande ses faux. Il va le faire les... Oh les amis, il va le dire. Il va dire la vérité. C'est pas possible. Cette créature mystérieuse est apparue pour la première fois vers août 2010 sur une version alpha du jeu. Un joueur anonyme a posté ce screenshot de sa rencontre avec cette étrange créature portant le skin de base, Steve, mais avec des yeux blancs. N'empêche, je trouve ça fou. Genre, je n'arrive même pas à croire qu'il y a des gens qui se soient dit. En vrai, il y a un monde Herobrine, ça existe, tu vois. C'est juste les jamais croisés. Et c'est juste personne ne l'a jamais croisés. Et c'est juste qu'il n'y a aucun streamer ou vidéaste qui l'a croisés. Mais c'est juste pas de chance, tu vois. C'est juste qu'il existe. Mais lui, il l'a screen par contre, parce que lui, il est chaud. Cette image est rapidement devenue une rumeur au sein de toute la communauté Minecraft qui fut terrifiée par cette dernière. Cette créature, aussi appelée Herobrine, serait, selon certains utilisateurs, le frère décédé de Notch. Un autre utilisateur anonyme a essayé d'envoyer un message à Notch pour lui demander s'il avait bel et bien un frère. Il lui a donc répondu, oui, mais il n'est plus parmi nous. Cette légende paraissait donc vraie. Genre en mode, son frère il est mort, du coup c'est Herobrine. On est où là ? Pour toute la communauté Minecraft. Puisque Herobrine est visible sur le logo Minecon de Minecraft, datant d'avant le transfert de Minecraft à Microsoft. De plus, lors de chaque mise à jour, nous pouvons apercevoir ce point qui nous dit... Ils ont joué sur la légende quoi. Or, il était toujours présent dans le jeu. Et même s'il ne l'était pas, cette citation nous prouve qu'il a réellement existé. Mais pourquoi y avait-il cela ? Pourquoi y avait-il Herobrine dans le logo Minecon ? Et surtout, pourquoi y avait marqué « Retrait d'Herobrine » sur chaque mise à jour de Minecraft ? Existait-il réellement ? J'ai la réponse. Oui. Vous allez me dire que j'ai tort, mais rappelez-vous de ce dit... Alors ça, ça m'étonnerait, tu vois. On me dit « Ouais, moi j'ai déjà vu Herobrine sur mon monde et tout. » Non, il y a vraiment des gens qui disent ça dans les coms, frère. Oh les mythos les wesh, les mecs. J'ai des trucs, c'était pas à cause de véritables à cœur qu'il y avait... Ouais, Herobrine aurait été banni du jeu. Mais tu pourrais créditer FaceTime pour l'utilisation de ses musiques ? Ta mère la pute. Ouah, excuse-moi, c'était dans le chat, frérot. Euh, excuse-moi. Ben y a personne qui dit ça, frérot. Bon. Je te crois. Le disque 11. A des moments, on peut entendre dans ce disque des sons pouvant très probablement être son Herobrine. Yo frérot, salut Biscotte. Merci pour le like. Salut tout le monde. Merci les gars. Si vous écoutez bien, on peut entendre un joueur se faisant pourchasser par quelqu'un. Un animal ? C'est flippant. Un monstre ? Non plus. Mais alors, qu'est-ce ? Eh bien, Herobrine. C'est alors que certains créateurs de contenu... Mais alors, qu'est-ce ? Faut payer à la caisse. Pour invoquer cette créature. Et étant donné que la communauté Minecraft était principalement jeune, leur curiosité les a poussés à tenter l'expérience sur leur propre monde Minecraft. Ouais, non, désolé. J'invoque Minecraft, j'ai failli mourir. Ouah la vache ! Attendez, laisse-moi voir un truc là. Il fait que de la creepypasta. Oh la vache. D'époque, par la communauté Minecraftienne sur YouTube. Mais alors, comment ce mythe peut amener à faire penser aux jeunes joueurs que cette créature existait réellement ? Et qu'il ne s'agissait pas simplement d'une rumeur ? Eh bien, c'est à cause de leur naïveté. Je m'explique. Quand on était petit, la plupart des choses que nous racontaient les gens nous paraissaient... Quoi ? J'ai les crampes tés, moi ? Comment ça, j'ai les crampes tés ? Tous 100% réels. Et encore plus, les choses mystérieuses et effrayantes. C'est le cas pour Herobrine. Puisqu'ils pouvaient soi-disant apparaître à n'importe quel moment de votre survie et vous faire des choses paranormales. Tels que vous ayez des panneaux avec des menaces de mort un peu partout, vous vous foudroyez à n'importe quel moment de votre survie. La laine qui a de 2.0. Bref, tout paraissait réel. Malheureusement, Herobrine est aujourd'hui une légende morte. D'abord parce que cette dernière était un peu stupide. Oui, parce que tout le monde a enfin compris que la légende était fausse. Ouah, ça tire à balles réelles ici. Mais aussi, car les anciens jeunes joueurs ont fini par grandir et ont pu comprendre que tout cela était faux. De plus... Non, mais même à 7 ans, j'aurais jamais cru à ça, frère. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'Herobrine. Ce qui fait que toutes les nouvelles générations qui jouent à Minecraft, les nouveaux jeunes, connaissent à peine, voire pas du tout. Oh, les gars, les gars, les gars, vous connaissez Herobrine ou quoi, là ? Je sais qu'il y a des jeunes parmi vous, là, dites-moi la vérité. S'il y en a un qui me dit qu'il ne connaît pas, comment il prend un ban, frérot, c'est terrible. Herobrine. Par ailleurs, certaines personnes peuvent continuer à y croire. Même si plus personne ne parle de cette légende, celle-ci restera frappée dans la mémoire de millions d'euros. J'ai cru qu'on était jeunes, oui. Non, c'est quoi ? Hop, là, The Great Dream, c'est un ban. Allez, salut, mon frérot. Hop, Narancia, le goat, c'est ban. Hop, Valem. Non, Valem, ça va. Oui, Adam, OK, mon ami, oui, bien sûr. OK, ça va, les gars. Bon, il y a eu deux bannes, du coup. Ah, c'est dommage. C'est chier, putain. Ah, Martin, t'as mis XD, t'as pas mis oui, c'est un ban aussi. Toute mon enfance. Comment ça, toute ton enfance ? Bisquine, ceux qui se font bannes. Non, il mérite, il mérite, il mérite. Merci pour les likes, Thomas. Il a raison, Thomas, là, mettez des likes aussi, là, pour mettre des oui dans le chat, il y a du monde, mais pour double-cliquer sur un écran, ça bug, genre. C'est fou, ça. Laser était sans doute la deuxième légende qui a le plus marqué notre enfance. Cette légende était une dimension, un peu comme le laser et l'end qui devait... M.L.Fyre est super content que tu regardes ces vidéos. C'est pour me bien, il est dans mon chat Twitch, le frérot. Il a l'air... Je sais pas s'il a l'air content, parce que quand j'ai fait une vanne, il m'a répondu « Oh, putain ! » Peut-être qu'il a l'air un peu triste, tu vois. Je sais pas. Vous pouvez nous amener dans un endroit paradisiaque. À la différence de la légende d'Hérobride, celle-ci n'est pas effrayante, mais plutôt un mystère. Comme pour le nether, l'hérobride devait se construire de la même manière que le portail du nether, mais... Mais moi, c'était mon kiff, genre, moi j'installais vraiment le mode nether, c'était trop bien. Mais genre, je sais plus pourquoi, c'est une galère de l'avoir après. Merci Jean-Pic2 pour le follow. À la place de mettre de l'obsidienne, il fallait mettre de la glowstone, de la pierre lumineuse en français. Cette légende est donc devenue virale, après la publication de cette vidéo, par un utilisateur nommé Captain Cloutes. Cette vidéo... Captain Cloutes. Merci Axel67. Ola a cumulé plus de 30 millions de vues, ce qui explique donc pourquoi Laser est devenue une légende. En plus de ça, après la publication de cette vidéo-là, d'autres vidéos à ce sujet ont été publiées, ce qui a d'autant plus rendu populaire cette légende. Et si on analyse cette vidéo, on peut voir que le créateur à mix était un mode... Mais d'autres utilisateurs ont prouvé qu'il ne s'agissait pas que d'un mode, mais de Minecraft normal. Attends, mais il y a des mecs trop cons, ils ont juste pas lu la description, ils se sont dit si, c'est sûr que c'est bon. C'est sûr que c'est pas un mode. Mais regarde la description. Non, c'est pas un mode, c'est pas un mode, c'est dans Minecraft de base, arrête ! Ce qui était évidemment faux, et comme expliqué précédemment, la communauté de Minecraft est principalement jeune. Et comme lorsqu'on est plus jeune, on a du mal à lire, et bien souvent on ne regarde pas la description. Oh, j'ai entendu, les jeunes sont des illettrés aujourd'hui. ML Fire vient de dire ça, mais personne ne dit rien apparemment. Ok. Je te connais, toi t'es le mec qui fait, tu farmes encore ton fer comme ça avec les usines, mec ? Ça va et toi frérot ? Et c'est moi le mec qui fait, tu farmes encore ton fer comme ça. Salut Gabriel. Alors que dans ce cas, elle nous indique que cela est faux. Mais ayant moi-même essayé d'aller dans les users quand j'étais plus jeune, je peux vous confirmer que je ne lisais pas les descriptions des vidéos. Et à mon avis, vous non. Alors attendez. Il y a écrit quoi sur le panneau les gars ? Il va bien falloir lire. Merci Evan pour le follow. Abonne-toi. Déjà, abonne-toi. Donc là, tu... Putain, t'as race là ? Pardon. On reprend. Plus jeune, on a du monde des vidéos. Là, donc on disait. Abonne-toi. Donc là, tu vas sur YouTube, tu cliques sur MLfire, comme ça tu tapes son nom. Subscribe. Tu mets le like. Tu vois. Ensuite, rejoins le Discord dans la description. Bon, tu viens là, tu cliques sur son Discord, tu vas sur sa chaîne Kik. Et après, tu likes ce mec aussi. En fait, il a oublié le seum, il voulait dire like ce mec en parlant de moi, tu vois. Parce que vite, c'est avec j'allais... Bref. Et à mon avis, vous non plus. Il a mis eu l'huile. La naïveté passe le dessus. Salut Farax ! Tous les anciens joueurs Minecraft ont essayé de faire le portail. Mais ceux-là, sans succès. Aujourd'hui, tout le monde a compris que Laser n'était qu'un stupid mod. Et est aujourd'hui simplement considéré comme tous les autres mods qui existent. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Euh, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il a mis Ubu, ouais, il a mis Ubu. Non, je comprends si vous n'allez pas vous abonner. Ça aurait été mérité s'il l'avait pas mis. S'il l'a mis, c'est à votre choix, du coup. A tes ordres. Merci, Sniper. Allez, on se dépêche pas. Je n'ai jamais cru une seule seconde. Euh... Moi, Ether, peut-être que j'y ai cru. Genre, tu vois, peut-être que j'ai vu la vidéo YouTube sans lire et en mode, tiens, je tente et j'ai tenté un stand. Je vu que ça marchait pas et j'ai dit, ok, c'est du troll. Herobrine, je n'ai jamais cru de ma vie, pour le coup. La petite i303, je ne connais pas. What the fuck, j'ai eu tellement peur. La petite i303 était une légende presque aussi connue qu'Herobrine, et existant. Pas du tout, je ne connais pas du tout. Presque depuis plus de 10 ans. Selon certaines creepypastas, cette entité est un peu le frère d'Herobrine, puisqu'il lui ressemble beaucoup, mais aussi parce que cette entité était considérée à l'époque comme le nouveau Herobrine. Cette légende est à l'origine d'un employé de Minecraft, qui fut licencié et qui voulut se venger des joueurs de Minecraft. Sauf que ça, personne ne sait pourquoi. L'entité n'est pas un... Pourquoi le mec se fait licencié et il veut buter des gens ? Tu m'as licencié ? J'ai tué tous les gens de la planète. Ah ouais, tu vas faire quoi, mon gars ? Tu vas faire quoi si jamais tu es en me licenciant ? Moi, je vais lâcher une bombe nucléaire sur l'Amérique. Alors ? Simplement l'employé de Mojang, mais une équipe de hackers, portant des noms d'utilisateurs un peu spéciaux, ayant un lien avec le nom de l'entité, tel que Entité.303 ou autre. Bref, son origine est trop longue, donc si vous voulez savoir plus précisément son histoire, allez voir la vidéo de LowCode qui résume cela. Ok, bah écoute, on va regarder. Non, je rigole, je rigole. Tout a commencé après les nombreux signes de Pasta fait sur cette ordinateur. Et comme toutes les autres légendes, celle-ci a une nouvelle fois été crue par la communauté. Mais cette fois, c'était particulier. En effet, l'histoire de l'entité était vraiment très approfondie et bien écrite. Attends, mais c'est vraiment une creepypasta, ça ? Bien écrite, au point que cette entité était encore plus réaliste que AirBrain. Et c'est pour cela que la légende de l'entité 303 est devenue virale. Parce qu'à ce moment, tout le monde y croyait. Des preuves, des screens, des vidéos ont été montrées sur YouTube, nous montrant leur rencontre avec cette entité, leur faisant des choses terribles. Attends, 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 je mets pause les gars. On peut mettre pause deux secondes, j'ai le droit ou pas déjà ? Donc là, dans mon chat, j'ai les trois frères là, sur Twitch. Mais votre daronne, elle doit me détester, non ? Vous trois, vous regardez mes lives, mais... Ah comment, elle doit vouloir me tuer, votre mère ? C'est un truc de ouf. Toi aussi, vous avez... Ah, t'as vu AirBrain ? Ah ouais, tu m'étonnes. ...tels que spammer dans le chat des phrases angoissantes, comme... Ah si ! ...fais un vœu, et dis au revoir à tes amis. Ou encore, éteindre votre ordinateur, couper votre réseau, prendre le contrôle de votre PC, mais également plein d'autres choses terribles. Alors que quand on essaye de l'invoquer, tout était faux. En 2023, l'entité 303 reste toujours un mystère, car même si les joueurs qui ont essayé de l'invoquer se sont rendu compte que c'était faux, ils gardent tout de même un doute sur le fait que cette entité n'ait pas déjà existé un jour. Mais pour autant, ce dernier est oublié par la communauté de Minecraft, et plus personne n'en parle aujourd'hui. Juste, en fait, ils n'en avaient rien à foutre. Globalement, on dit la vérité. Merci Biscot pour ton follow Twitch, bienvenue. Non, parce que la vérité, c'est quoi ? C'est qu'un jour, dans leur vie, une seule fois, ça est arrivé ou deux, ils se sont fait hacker, ils ont dit, mais ouais, j'ai perdu mon monde Minecraft, c'est pas grave, j'en crée un, quoi. Globalement, je m'en branle. Sauf, quelques exceptions. Et vous ? Aviez-vous déjà cru en ces légendes ? Je vous laisse répondre à cela dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. à vous abonner, à rejoindre le Discord. Bref, c'est Kamelfire, à plus. Il faut répondre à cela dans les commentaires, je vais répondre. Coucou, je n'ai jamais cru à ces légendes, mais c'était un plaisir de regarder la vidéo.